Vous ne le savez sans doute pas, mais les plantes sont des systèmes électro-sensibles et magnéto-sensibles. Les végétaux qui sont présents autour de nous sont en effet sensibles aux forces électriques, sensibles aux forces magnétiques. Par exemple, on se rend compte, en tout cas on a mis en évidence le fait que la sève, comment on monte la sève dans un arbre ? On utilise beaucoup le terme de capillarité pour évoquer cette réalité, mais les expériences qu'on a fait en labo montrent qu'en gros, la sève, si c'était uniquement par capillarité, c'est-à-dire en s'accrochant au relief des canaux à travers lesquels la sève monte à l'intérieur de l'arbre, ça ne pourrait pas aller au-delà des 10 mètres de haut parce que la pression ne serait pas suffisante pour cela, il n'y a pas assez de force pour y arriver. En fait, il y a une autre force qui rentre en jeu qu'on appelle l'électro-osmose, c'est-à-dire comment les propriétés électriques du milieu, là en l'occurrence de l'eau présente dans l'arbre et de l'eau qui compose la sève de l'arbre, en fait, par charge électrique, par charge positive-négative, par effet d'entraînement, par effet d'attirance, l'eau monte par elle-même toute seule dans l'arbre jusqu'en haut de l'arbre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes d'un environnement électrique, nous sommes d'un environnement électromagnétique, et par exemple, le champ électrique dans lequel nous évoluons, tous, que ce soit des mammifères, des êtres vivants, des insectes, et puis bien entendu les arbres. En gros, on estime que les calculs montrent que, les mesures montrent que, on est environ sur un champ électrique de type 100 volts par mètre, d'une valeur de 100 volts par mètre, on appelle ça une différence de potentiel. Donc, un 100 volts par mètre, par mètre justement, donc à 1 mètre de haut, c'est 100 volts par mètre, à 2 mètres de haut, 200 volts par mètre, etc. Donc, un être humain, lorsqu'il se tient debout, qui fait, mettons, 1 mètre 70, 1 mètre 80, on est environ à 170 volts par mètre au niveau du champ électrique qu'il y a au niveau de la tête. Bien, pour un arbre, c'est la même chose. Donc, un arbre qui va faire 30 mètres de haut, on va être sur du 3000 volts par mètre, par exemple. Donc, ce qui fait que ça crée une distorsion, ça crée la pointe de l'arbre, se retrouve à être pris dans un champ électrique où on va avoir des valeurs électriques très importantes qui se concentrent à la cime de l'arbre, à la pointe de l'arbre. C'est-à-dire pour ça, parfois, que les éclairs tombent sur la pointe d'un arbre parce que celui-ci va faire office de paratonnerre, simplement à cause des charges électriques qui s'agrègent à la hauteur de la pointe d'un arbre. Donc, cette quantité électrique importante en haut de l'arbre attire la sève qui remonte à l'intérieur. Ça, c'est un procédé qu'on appelle l'électro-osmose et c'est un procédé qui commence à être assez bien documenté depuis une vingtaine d'années maintenant concernant l'activité de l'arbre. Donc, ça, c'est à l'intérieur de l'arbre. Il y a quelque chose d'autre qu'on a découvert. Les premiers tests ont été faits dans les années 40 à peu près, fin des années 30, milieu des années 40. Et puis ensuite, il y a eu une nouvelle vague de tests plus scientifiques, plus solides, qui ont fait la une du journal scientifique Nature en 1978. Ces tests ont consisté en fait à mesurer le champ électrique qu'il y a autour d'un arbre. Et comment on a procédé pour mesurer ce champ électrique ? C'est qu'on a planté une première électrode dans l'arbre. On en a planté une deuxième en dessous. Donc, c'était un mètre au-dessus du sol. Il y avait 75 cm d'écart entre les deux électrodes. Les deux électrodes étaient plantées l'une en-dessus de l'autre et elles étaient orientées vers l'ouest, donc du côté du soleil couchant. Et donc, en fait, il y avait évidemment des enregistreurs, des capteurs qui étaient branchés sur ces deux tiges métalliques qui étaient plantées dans le tronc de l'arbre et qui mesuraient la différence de potentiel entre les deux tiges métalliques. Et donc, qu'ont donné les mesures ? Elles ont montré qu'en fait, les valeurs du champ électrique de l'arbre, de son activité électrique, variaient au cours du temps. Elles pulsent au cours du temps. Et en fait, elles pulsent en fonction du cycle jour-nuit. Elles pulsent en fonction du cycle de la Lune, donc pleine Lune et nouvelle Lune. Et elles pulsent aussi en fonction des saisons. Voilà comment, en fait, on s'est rendu compte que premièrement, le champ électrique qu'il y a autour d'un arbre varie au cours du temps. Et en fait, cette variation au cours du temps suit et le reflet de grands cycles naturels, de grands cycles astronomiques, pourrait-on dire, qui vont être présents dans l'environnement. Donc ça, c'est cette recherche qui a été faite par un géophysicien qui s'appelle Fraser Smith, a fait la Lune de nature en 78, mais lui-même avait en fait repris une méthodologie, repris des mesures, une recherche préliminaire, pourrait-on dire, qui date du milieu des années 40, qui a été faite par Harold Saxon-Burre, qui est un des pionniers de tout ce qui est bioélectromagnétisme, c'est-à-dire en fait de l'étude de ce qui se passe des phénomènes électriques magnétiques au sein du vivant. Mais avant Fraser Smith, avant Burre, on avait déjà un chercheur américain un peu fou dans les années 1905, 1918, qui avait montré quelque chose d'assez étonnant concernant les arbres. C'est qu'en fait, il avait montré, sur cette notion d'arbre-antenne, d'arbre qui se fait l'écho, le reflet des variations des forces électromagnétiques présentes dans l'environnement, des forces ambiantes, et bien lui, il s'était un officier de l'armée américaine, et ce Squire, c'était le colonel Squire, et bien il n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser les arbres comme des antennes émettrices et réceptrices radio. Donc c'est un appareil complètement fou, mais il a mené ces recherches-là, et surtout, surtout, il a réussi à faire des tests grandeur nature durant la Première Guerre mondiale avec l'accord de sa hiérarchie. Donc en fait, il avait eu l'idée, en 1905 à peu près, quand il était dans le désert avec des cactus, il s'est dit, il travaillait dans les transmissions, il travaillait dans les radios, et il a vu un cactus, et il s'est dit, mais là, il y a peut-être un truc qu'on peut faire en termes d'antenne, comment en fait l'arbre peut recevoir des signaux radio, et peut lui-même en émettre, en faisant vibrer et résonner l'arbre. Donc en fait, il a fait des tests préliminaires, il a affiné son modèle, il a prototypé sa vision technique, et durant la Première Guerre mondiale, en 1917-1918, il a donc fait des tests à une cinquantaine de kilomètres, à peu près, dans le nord de la France, à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front, et il a utilisé des arbres comme émetteur-récepteur radio. Il y avait une table, il y avait un émetteur radio, il y avait des câbles qui partaient, qui étaient branchés sur l'arbre, et on utilisait la structure de l'arbre comme vraiment une antenne raméfiée, la structure en réseau de l'arbre et des branches, pour vibrer un champ électrique, et donc en faisant vibrer ce champ électrique, on le transforme l'arbre en antenne émettrice. Et donc les signaux ont été captés, les signaux ont été émis, et il a même réussi à... l'idée c'était bien sûr de récupérer des signaux et de les transmettre par des lignes filaires classiques dans le sol, et les transmettre à Londres, et les transmettre jusqu'aux Etats-Unis. Donc ces tentatives ont été couronnées de succès, il n'y a pas eu vraiment de suite derrière, puisqu'on a privilégié une électronique un peu matérielle, de synthèse, faite à partir de machines, d'une industrie naissante, enfin à l'époque c'était une électronique à base de tubes à vide, mais lui, Squire, dès 1918, dès 1919, en situation réelle, il a pu utiliser des arbres comme système émetteur d'ondes électromagnétiques. À la même époque, en Inde, un chercheur qui s'appelait Bose, de l'Institut Bose, B-O-S-E, écoutait, enregistrait l'activité électrique des plantes, et lui, il les écoutait vraiment comme on fait un électrocardiogramme, comme on fait un électroencéphalogramme, c'est-à-dire qu'il avait posé des capteurs sur les feuilles des plantes, on est dans les années 1920, 1925 à peu près, et donc il a suivi une douzaine d'espèces végétales, et il les a soumises à la nuit, au jour, il les a soumises au froid, il tordait les feuilles, il brûlait des feuilles, il les soumettait à toutes sortes de stress, il les a aussi exposées à des substances plus ou moins toxiques, des poisons, du venin de serpents, et il enregistrait les variations d'activité électrique émises par les plantes, qui étaient confrontées à ces différents aléas environnementaux. Et donc, il a vu qu'il se passait des choses, il a vu qu'il y avait des signaux qui étaient enregistrés en fonction, il a pu enregistrer des signaux, mais surtout, il a vu que les signaux différaient en fonction des espèces, et différaient aussi en fonction des alarmes, en fonction des périls ou des dangers qui menaçaient les plantes. Et il a donné des conférences célèbres en France, à la Sorbonne, en 1921 par exemple, où il est venu à Paris expliquer l'activité électrique chez les plantes. C'est le premier chercheur, le premier pionnier à avoir vraiment cherché à écouter l'électrophysiologie végétale, c'est-à-dire l'activité électrique qui accompagne le fonctionnement des plantes. On le voit, les plantes sont électrosensibles, les plantes ont une activité électrique en relation avec leur fonctionnement, mais elles sont également magnétosensibles. Alors là, ça ce sont des expériences qui ont eu lieu depuis les années 50 à peu près. Il y a plusieurs expériences un peu emblématiques qui ont été menées à bien dans ce cadre-là. La première d'entre elles date du tout début des années 60. C'est d'ailleurs une des premières parutions scientifiques d'articles scientifiques qui vient montrer la magnétosensibilité des plantes. Et donc, c'était un Canadien qui s'appelait Pittman qui a exposé différents types de plantes, des graines, du riz, de l'avoine. Il a exposé comme ça ces plantes à des aimants, à des champs magnétiques, mais en laissant les plantes en présence de les graines, les semences, en les laissant les germes aussi, en les laissant longtemps en présence des champs magnétiques. Et donc, il a vu que les germinations, le temps de germination était plus rapide. Il a vu aussi que les plantes étaient tendanciellement plus grandes, donc se développaient mieux et plus vite lorsqu'elles bénéficiaient d'un apport d'énergie magnétique, pourrait-on dire, de flux magnétique, exposés, plongés dans ces champs magnétiques, amenés par des aimants ou par d'autres systèmes qu'elles avaient mis en place. Ça, c'est une des premières expériences, c'est surtout la première expérience qui est documentée dans la littérature scientifique sur le sujet. Par la suite, on a eu d'autres expériences dans les décennies suivantes, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites, qui se sont un petit peu moins intéressées aux champs magnétiques, mais qui, elles, se sont plus occupées d'exposer les plantes à des flux, à des courants d'ions positifs, d'ions négatifs, et de voir un petit peu en quoi, en modifiant cet environnement électrique, les plantes pouvaient en bénéficier ou non pour leur croissance, ou bien sûr pour les rendements et les productions qui pouvaient être faites. C'est avec les années 2000 qu'on a une nouvelle génération, une nouvelle série d'études scientifiques qui s'intéressent à la magnétosensibilité des plantes et qui donc vont observer comment les plantes se comportent en étant plongées, immergées, avec des champs magnétiques placées à proximité. Les premières, en 2001 par exemple, on a des équipes espagnoles qui ont cherché chaque année à documenter comment une variété de plantes va réagir en étant plongées ou en étant exposées, toujours de la même façon, à des aimants permanents de l'ordre de 250 nanoteslas par exemple. Et donc, une année c'était le riz, une année c'était une laitue, une année c'était de l'avoine, chaque année il y a eu comme ça une variété ou une espèce végétale différente qui a été étudiée et là aussi les résultats sont très intéressants. Ça a permis d'identifier des fenêtres entre une exposition qui dure une heure, une exposition qui dure 24 heures, une exposition qui dure deux jours ou une exposition qui va durer une semaine. Ça a permis de mettre en évidence que certaines plantes vont être, en général c'est dans une exposition pendant 24 heures que les effets vont être les plus forts, vont être les plus manifestes. Ça se traduit par un temps de germination qui est plus rapide et un développement qui est facilité, qui est favorisé grâce à cette exposition à des champs magnétiques et en particulier pour une exposition intense, pourrait-on dire, mais qui va être ponctuelle et non pas une exposition continue et non pas une exposition qui va être trop brève. Avec la fin des années 2000, on a eu d'autres expériences qui ont été faites, en particulier en Inde et qui sont extrêmement intéressantes parce que, progrès technologique aidant, l'exposition des plantes au champ magnétique, les chercheurs sont allés voir ce qui se passe au niveau des protéines, au niveau vraiment de la biochimie de la plante, dans ce qui se passe au niveau vraiment de la germination, c'est-à-dire de ce qui se passe dans les graines en tant que telles. Et là, ils ont pu mettre en évidence, toujours pareil, suite à une exposition à des champs magnétiques, un champ magnétique continu, on n'est pas avec des champs magnétiques pulsés, donc on est mis en présence d'un aimant, tout simplement. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que, les chercheurs indiens, en tout cas, qui ont publié sur ces travaux, ont mis en évidence le fait qu'il y a un impact sur l'amylase, la protéase, sur des protéines bien précises, bien connues, du développement végétal. Nous avons parlé des plantes, nous avons parlé des arbres, nous avons parlé de la sève, nous avons parlé des branches, nous avons parlé de l'électricité, de la sève présente à l'intérieur, et puis aussi, bien sûr, de l'exposition à des forces magnétiques, à des aimants. Il y a un aspect de la plante dont nous n'avons pas parlé, c'est le sol, c'est l'endroit, le lieu où la plante va prospérer. Eh bien, effectivement, le sol, si on considère ses propriétés magnétiques, on parle par exemple de paramagnétisme ou de susceptibilité magnétique pour quantifier, pour décrire la façon dont un sol va avoir plus ou moins de sensibilité magnétique, eh bien, en fait, plus le paramagnétisme est élevé, plus le sol s'avère magnétiquement conducteur, eh bien, il y a une corrélation directe avec la fertilité des plantes qui vont pousser dessus. Et sur cette histoire de sol, sur ces dimensions-là, en tout cas, ça a ouvert tout un tas de pratiques puisque si on commence à envisager que l'on peut agir sur le sol de façon à le rendre plus conducteur d'un point de vue électrique ou plus conducteur d'un point de vue magnétique, eh bien, en fait, on ouvre la porte à des techniques, à des approches de type amendement, électro-amendement ou magnéto-amendement en fabriquant des poudres, en fabriquant des amendements qui vont avoir des propriétés magnétiques particulières parmi les expériences qui ont été tentées avec la décennie des années 80 puis avec les années 90, eh bien, tout simplement, on va avoir des tests qui ont été faits avec des copeaux de feuilles d'aluminium, par exemple, d'extraits vraiment, de petits morceaux comme ça d'aluminium, de papier aluminium, et puis on va avoir aussi d'autres mélanges qui vont être faits à partir de poudres de roches volcaniques, c'est-à-dire de roches comme du basal, par exemple, qui ont des propriétés magnétiques bien particulières. Et donc, on voit très bien comment on peut, en prenant en compte ce paramètre-là qui est celui du magnétisme et du magnétisme terrestre, comment en fait on peut concocter soi-même des amendements, des poudres qui vont viser à enrichir le sol mais à l'enrichir de façon à ce que au niveau des forces ambiantes, au niveau des forces cosmiques qui sont les forces électriques, qui sont des forces magnétiques, en rehaussant la sensibilité des sols, en rendant les sols plus électrisables ou mieux magnétisables, eh bien, ça va aider à la pousse de la plante et à son développement et à sa prospérité. et à sa prospérité, et à sa prospérité, à sa prospérité, à sa prospérité,